Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier sur l'impact des enjeux environnementaux sur la gestion financière et le pilotage des risques des plans d'épargne retraite. Je suis Valérie Lamaison du cabinet Diociassi et j'ai l'honneur d'animer cet atelier. Alors pour votre information cet atelier va durer 45 minutes et vous aurez 15 minutes de questions. On vous propose de poser des questions à la fin si c'est possible. Bien évidemment rien ne vous interdit d'intervenir au cas échéant pendant nos interventions mais en tout cas restons sur ce principe de 15 minutes de questions à la fin. Alors cet atelier est construit donc avec AXA et Mathieu Bronte, également avec Elie, Adactis et puis Diociassi avec Simon. On va effectivement aborder ce prisme de l'impact des enjeux environnementaux suivant trois focus. Un focus plutôt finalement client, épargnant, salarié, entreprise, qu'est-ce qu'elle souhaite. Un focus financier avec la vision assureur et puis un focus pilotage des risques également. Tout d'abord je souhaite présenter effectivement nos intervenants. Donc Mathieu, vous êtes chef investment officer d'AXA France depuis 2019. Après une carrière passée chez AXA je crois et dans diverses banques d'investissement. Elie, tu es senior manager dans l'équipe conseil au sein de la practice modeling et risk life chez Adactis. Et Simon est directeur conseil épargne retraite, épargne salariale actuarial chez Diociassi. Merci à vous tous en tout cas pour votre intervention. Alors d'abord peut-être en introduction. C'est moi qui dois passer les slides. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire trois focus parce que c'est trois prismes, trois visions différentes finalement qui sont importantes à avoir. Et la première introduction, si vous vous rappelez un petit peu ces enjeux du plan d'épargne retraite, donc vous le savez, il y a eu différentes réglementations. La toute dernière étant la loi Pacte qui a redynamisé les enjeux de la retraite supplémentaire et le développement des plans d'épargne retraite sur différentes formes, à la fois obligatoires mais également collectifs. Donc à travers des produits d'assurance mais également des produits bancaires. Si vous voyez l'évolution, plus de 70% d'évolution des encours et provisions mathématiques on va dire sur les dix dernières années avec, on ne le voit pas encore, mais effectivement une sensibilisation de plus en plus forte des entreprises et des salariés pour se préparer à sa retraite et pour mettre en place des dispositifs même si on peut dire ces dernières années le sujet côté entreprise a été d'abord parfois un sujet de pouvoir d'achat plus que de préparation à la retraite et d'investissement pour la retraite. Quoi qu'il en soit, un succès qui ne se dévend pas et qui est réel. Et aujourd'hui effectivement, derrière ces produits, c'est des placements financiers et c'est une réglementation qui a pas mal évolué sur ces sujets-là. Oui, alors ce qu'on voulait montrer au travers de ce slide-là, c'était reprendre un petit peu toutes les évolutions réglementaires qu'il y a eu sur les dernières années puisque finalement, le cadre réglementaire est assez important et assez contraignant dans l'assurance et en particulier dans la retraite. Donc on rappelle ici un certain nombre de réglementations avec un focus sur certaines et notamment on voit que si on réfléchit durabilité, enjeux de transition climatique, finalement les premières réglementations sont apparues dès 2016 avec l'apparition du label ISR. Après on l'a évoqué, la loi Pacte qui a vraiment voulu dynamiser finalement les produits de retraite et proposer un nouveau cadre aussi plus simple pour les adhérents. Et puis ce qu'on voit sur la suite avec la loi énergie climat, la loi industrie verte, la refonte très récente du label ISR et puis à venir la loi Partage de la valeur et la CSRD, un enchaînement, un empilement et une accélération finalement de réglementations qui sont résolument orientées vers les enjeux climatiques et les enjeux de durabilité pour là aussi renforcer l'intégration de ce prisme qui, on va le voir, a des impacts à la fois sur la gestion des investissements qui sont adossés aux produits de retraite et aussi sur la gestion des risques et le pilotage des trajectoires stratégiques des fonds de retraite. Merci, Elie. Alors on va passer la parole à Simon, parce que Simon, tu es directeur conseil épargne retraite et épargne salariale chez Diociassi et donc tu as une clientèle de tout type de taille d'entreprise en fait, de la grande entreprise à la moyenne entreprise. Et je crois qu'avant de s'intéresser finalement à l'appétence des investisseurs et des salariés sur l'investissement socialement responsable, Simon, tu voulais peut-être faire un focus sur l'appréciation des salariés vis-à-vis de la politique RSE de leur propre entreprise. Oui, merci Valérie. Effectivement, parce que la politique RSE, donc la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, finalement, elle englobe les sujets ESG et en particulier les sujets environnementaux. Donc je vais vous présenter un extract d'une étude récente qu'on a connu en 2024. Et dans cet extrait, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment les salariés appréhendent les sujets ESG et dans quelle mesure est-ce qu'ils veulent que leurs employeurs les fassent passer en priorité. Donc c'est une étude, janvier 2024, je l'ai dit, Diociassi Institute, notre institut de recherche, en partenariat avec l'IFOP, auprès de 1 000 salariés, qui représentent la population française, qui nous permet après d'avoir une granularité assez fine pour analyser les résultats. Première enseignement... Tu veux te mettre debout, si tu veux ? Oui, je pourrais. D'après, je me rassurerai. Donc, premier enseignement intéressant, c'est quand on pose la question aux salariés, finalement... Avez-vous déjà entendu parler de la RSE ? Il y en a 2 sur 3 qui répondent oui. 2 sur 3, c'est à nuancer. Donc, sur les 2 sur 3, il y en a un tiers qui va dire, oui, je connais la RSE, mais finalement, je ne saurais pas très bien l'expliquer. Et ce qui est intéressant de... Et par contre, il y en a un tiers qui dit, je ne sais pas ce que c'est que la RSE. C'est quand même assez fort comme stat. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans la granularité des réponses, c'est que finalement, c'est plutôt les jeunes qui connaissent la RSE, les moins de 35 ans, plutôt les professions cadre, manager, et plutôt dans le secteur d'activité, plutôt le secteur BTP et construction, où effectivement, on peut imaginer que le sujet typiquement connexion de travail est particulièrement tangible. Ensuite, on a posé la question au panel. Finalement, on leur avait listé en fait un nombre de champs qui appartiennent à la RSE et on leur avait demandé si selon eux, oui ou non, ces champs devaient appartenir au priori à la RSE de leur entreprise. Et alors, ce qui est rassurant, c'est que dans plus de deux tiers des cas, ils répondent oui à toutes les possibilités. Et ce qui ressort, en fait, c'est que les deux piliers de la RSE en entreprise, du point de vue des salariés, c'est un, l'environnement, donc les problématiques, réduction de l'empreinte carbone, gestion des déchets, et deux, les conditions de travail. C'est vraiment ces deux piliers qui ressortent. On a quand même un taux de la orange de je ne sais pas qui est relativement matériel. Donc, voilà, la RSE peut encore gagner en maturité, en niveau de connaissance, en entreprise, ça c'est évident. Et ensuite, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a demandé aux salariés, finalement, de nous lister les actions, les thématiques qui, selon eux, devraient être traitées en priorité par leur entreprise à court terme. Et là, les sujets environnementaux sont plutôt en queue de peloton. En fait, la thématique numéro un, c'est les conditions de travail. Donc, les sujets liés au salaire, au pouvoir d'achat, les sujets équilibres, vie pro, vie perso, les problèmes à la type de santé et de prévention des risques psychosociaux, et la formation. Donc, une thématique environnementale qui est jugée prioritaire, par moins d'un salarié sur deux, par 41% des répondants. Ensuite, on a posé une question aussi intéressante, toujours sur la thématique de la lutte contre le réchauffement climatique. On a demandé aux salariés, selon vous, quel est l'acteur qui devrait être le plus actif dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Sans surprise, c'est l'État. C'est l'État qui ressort en premier, de par sa fonction et son rôle régalien. En numéro deux, ce n'est toujours pas les citoyens, c'est d'abord les entreprises. Donc, vraiment, les salariés estiment que leur entreprise doit mettre un plan d'action pour agir. C'est une des raisons pour lesquelles le sujet est devenu stratégique pour nos clients entreprises. Évidemment, c'est aussi à cause de la réglementation extra-financière européenne. Et donc, les citoyens se positionnent comme numéro trois, comme numéro trois sur le podium, comme acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique. Ils se positionnent quand même devant tout ce qui est associations, ONG et organisations syndicales. Et enfin, dernière diapo du préambule, c'était, on s'intéressait en fait à comment est-ce que les salariés évaluaient la politique RSE de leur entreprise. Il y en a seulement, en fait, un sur deux qui estiment que son entreprise a engagé une démarche RSE. Un sur deux, c'est quand même très faible. Il y en a un quart qui ne sait pas et un quart qui répond non. Donc, ça, ça veut dire évidemment que les entreprises doivent travailler sur des actions de, pardon, sur valoriser les actions qu'elles font. Parce que les salariés, au final, sont pour moitié pas au courant ou estiment qu'il n'y a rien qui est fait. Et à nouveau, quand on zoome sur les profils, ceux qui répondent plutôt oui à cette question, c'est plutôt encore les jeunes de moins de 35 ans, les cadres, les managers, les plus grandes entreprises et secteurs d'activité, industrie et BTP. Voilà pour le préambule que je voulais faire, qui, je pense, avait du sens pour amener les questions suivantes. Oui, justement, la question qu'on se pose maintenant, effectivement, quand on voit les salariés vis-à-vis de la politique RSE de leur propre entreprise, c'est le salarié en tant qu'épargnant. Finalement, quelle est son envie, en tout cas, est-ce qu'il fait des choix d'investissement vers des choix ISR ? Alors, je vais m'appuyer sur deux études, en partie, pour répondre à la question. Une étude très récente de Natixis, début 2024, qui a publié une étude sur l'appétence des salariés pour l'investissement ISR. Et je vais juste ressortir un chiffre. Il y a six salariés sur dix qui bénéficient de dispositifs d'épargne en tête et d'épargne salarié en entreprise, qui ne savent même pas s'ils ont, si leur entreprise leur propose un fonds ISR ou pas. Ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé, qu'ils n'ont pas penché sur le sujet, et qu'en gros, qu'ils n'ont pas du tout étudié la chose, qu'ils n'ont même pas ouvert les docs, qu'ils reçoivent une fois par an leur relevé de situation, mais qu'en fait, ils n'ont pas regardé. Je compléterai cette observation avec un truc qui n'est pas sur la diapo, mais juste pour vous dire que nous, on accompagne de très grands comptes et aussi des PME, des ETI, dans la mise en place de ces dispositifs, et dans le suivi au fil du temps, les salariés se laissent porter par l'investissement par défaut. Alors avant, on a eu longtemps, par défaut, c'était le fonds en euros. Depuis l'OAPAC 2019, par défaut, c'est plutôt une bonne chose. L'argent va sur une grille pilotée qui est relativement diversifiée. Donc c'est plutôt une bonne chose, je trouve qu'aujourd'hui, les salariés se sont sur la grille pilotée, mais par contre, il n'y a aucun arbitrage qui est fait. Il y a une grille pilotée, il y en a plusieurs sortes, il reste sur celle qu'on leur propose. L'investissement libre, c'est vraiment epsilonesque. C'est moins de 5% des salariés qui font des arbitrages. Et je finirai la réponse avec des chiffres qui datent d'une étude aussi d'Ossias Institute et Amundi, qui date de 2021, mais qui est quand même intéressante. Finalement, on a posé la question aux salariés, quels sont vos critères de choix de support d'investissement ? Critère numéro 1, la performance, 80%, sans surprise. Critère numéro 2, la sécurité des placements. Seulement en critère numéro 3, donner du sens à mon épargne, les investissements responsables, avec 49% des réponses. Donc ça aide quand même un peu à comprendre comment les salariés fonctionnent. Et une autre question intéressante qui leur avait été posée, c'est de classer les principales thématiques d'investissement qui privilégieraient la lutte contre le réchauffement climatique, qui arrive en troisième place du podium, derrière le financement des PME, et derrière la création de l'emploi en France. Alors ce qui est plutôt une bonne nouvelle, j'ai dit tout à l'heure que l'État devait être le premier acteur selon les salariés pour agir, justement l'État a agi, de par la loi partage de la valeur, tous les salariés qui ont des dispositifs d'épargne retraite en entreprise, seront au moins, enfin à compter de la 2024, seront au moins partiellement investis dans un fonds ISR, parce que la loi va obliger à mettre un fonds ISR dans toutes les grilles et les gestions pilotées des plans d'épargne retraite. Donc l'État investit et donc les salariés seront embarqués automatiquement. Et pour info également, comme vous le savez probablement, il y a aussi un fonds PME qui est obligatoire dans les grilles depuis 2019. Mais au-delà des obligations réglementaires, est-ce que tu vois, Simon, des DRH, des directions financières qui poussent justement à intégrer, au-delà de l'aspect réglementaire qui est un fonds ISR, d'autres, une gamme complète de fonds ISR où j'ai rêvé des critères ESG ? Oui, donc après, moi je dirais, pour les grands groupes, les grands groupes, clairement, ils ont l'objectif de décliner leurs objectifs RSE, en jeu environnementaux, qui sont des objectifs stratégiques du groupe, de les décliner jusqu'à... L'offre de gestion financière, et donc ça c'est une évidence, c'est une cohérence d'ensemble. Et ce qu'on voit avec Valérie, depuis plusieurs années, c'est que historiquement, nous avons travaillé des DRH. C'est-à-dire que les DRH qu'on met en place, les dispositifs des parcs salariales en entreprise, depuis quelques années, les directions des investissements, les directions RSE, sont partie prenante des projets. Et donc vont participer au groupe de travail, participer à la décision et au choix des fonds qui vont être proposés in fine aux salariés. Ça c'est ma vision grand groupe. Sur les PME et quelques ETI, je serais beaucoup plus nuancé. On accompagne quand même des clients encore qui ne savent... des DRH qui ne savent pas en fait ce qu'ils proposent comme fonds à leurs salariés, s'ils ont des fonds ISR ou pas. Et donc ces entreprises-là, qui par ailleurs ont mis en place une stratégie RSE, auraient vraiment intérêt à décliner cette stratégie jusqu'à la sélection de fonds qu'ils font et qu'ils mettent à disposition des salariés. Ok. Comme je vais faire Timekeeper, donc merci beaucoup. Simon. On va maintenant avoir la vision investisseur via AXA. Et Mathieu, pourriez-vous nous donner un éclairage sur votre stratégie ESG ? Et notamment aussi comment vous avez intégré une stratégie de décarbonation... dé-ca-bo-nation, pardon, dans les fonds oraux et en particulier dans les produits de retraite ? D'accord. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle effectivement Mathieu Bond, je suis responsable des investissements d'AXA France. Donc, AXA France, c'est à peu près 150 milliards d'actifs gérés sur notre bilan. À peu près 45 milliards d'unités de compte aussi, puisque c'est aussi une activité importante des équipes d'investissement. Et effectivement, je suis retourné dans le groupe en 2019 chez AXA France, après avoir commencé en 1996. Et à l'époque, on ne parlait pas beaucoup d'ESG. Et donc, effectivement, on a pu voir quand même une évolution très forte, mais particulièrement durant ces cinq dernières années. C'est un sujet sur lequel on travaillait déjà en 2019, mais sur lequel on ne peut pas dire qu'il y avait une mobilisation générale de l'entreprise. Et qu'aujourd'hui, en fait, ce qui change, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes au sein du groupe qui travaillent sur ces stratégies de décarbonation. Et il y a toute une gouvernance aussi, qui est aussi très importante, puisque ce qu'on veut absolument chez AXA, c'est être efficace et éviter que chaque entité du groupe commence à faire des choses de façon, on va dire, décousue. Et donc, il y a eu la mise en place d'un comité d'investissement groupe, d'investissement responsable, dans lequel j'interviens et sur lequel, effectivement, on prend les décisions au niveau du groupe sur notre stratégie. Et comme on va le voir, la stratégie, elle évolue en permanence parce que c'est un sujet qui est complexe. On apprend clairement en marchant et effectivement, je pense qu'il y a encore la route et encore très longue. Donc, il faut être aussi très humble sur ce sujet. Ce qui est très important aussi, enfin, un message que je voulais faire passer, c'était que je pense que pour avoir une politique efficace, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. La première, c'est qu'il y ait une mobilisation de l'entreprise, mais à plein de niveaux différents. Ce n'est pas un sujet purement RSE, ce n'est pas un sujet purement investissement, c'est un sujet commercial, c'est un sujet d'actuaire aussi, c'est comment finalement on modélise ces risques-là. Et donc, finalement, c'est toute une stratégie d'entreprise qui doit se mettre en place et qui est déjà en bonne voie chez nous, même s'il reste beaucoup de choses à faire. Deuxième chose qui est très importante, c'est l'influence du top management sur ces sujets-là et l'influence du CEO. C'est lui qui doit donner un peu la direction, l'ambition de toute l'entreprise. Et c'est vrai que chez AXA, on a la chance d'avoir Thomas Burbell, le CEO d'AXA, qui est très impliqué directement sur ces sujets, qui a tendance à nous donner des objectifs et parfois on se demande comment on va les atteindre. Et je pense que c'est une bonne chose puisque, effectivement, si on n'a pas d'impulsion venant du top management, ensuite, c'est un sujet sur lequel chacun peut avoir une opinion. Et effectivement, on peut facilement tourner en rond. Et je pense que quand le cap est clair, on gagne beaucoup, beaucoup en efficacité. Alors, pourquoi un acteur comme AXA, on est aussi engagé sur ces sujets ? Donc, c'est la seule slide où je ne vais pas parler d'investissement. Mais c'est quand on voit effectivement l'évolution des sinistres, clairement, on voit une accélération ces dernières années sur le risque climatique. Et ça a été particulièrement le cas ces toutes dernières années avec le risque de sécheresse qui a complètement explosé et qui nous coûte très cher dans nos sinistres et qui prend une part de plus en plus importante dans nos sinistres. Et effectivement, c'est évident qu'un assureur, on a l'assurabilité de ces risques-là est importante. Et effectivement, c'est indispensable de jouer sur tout ce qui peut influencer le climat, et notamment non seulement en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde. Et cette influence qu'on peut avoir non seulement sur ce qui est fait en Europe, mais aussi dans des pays plus éloignés comme les États-Unis, qui sont peut-être moins sensibilisés sur ces sujets, ou en Asie, et dans les pays émergents, est clé. Et c'est vrai que grâce aux investissements, on peut avoir une influence. Et je vais vous donner des exemples très concrets, comment on peut influencer finalement une entreprise, sur la politique RSE, d'une entreprise à l'autre bout du monde, depuis Nanterre. Ce qui n'est pas toujours facile, mais au tout du moins, on essaye. Un mot sur la stratégie. Il y a quatre piliers importants, mais qui résument un peu comment on a évolué ces dernières années sur notre stratégie d'investissement. Et il y a un ordre, donc c'est dans l'ordre des aiguilles d'une montre, mais on a commencé la première étape. C'était une politique d'exclusion. Alors, ce n'est pas très positif, parce qu'effectivement, la première étape, c'est de dire qu'on ne veut plus investir dans tels et tels actifs. Mais elle est indispensable. C'est un peu, on va dire, la première étape. C'est vraiment de lister. Ça paraît un peu évident aujourd'hui, mais il fallait quand même le mettre en place sur les actifs dans lesquels on ne veut plus investir. La deuxième étape, elle est déjà un peu plus positive, c'est-à-dire que c'est la décarbonation. Mais pour pouvoir le faire, il faut un objectif très clair et il faut un indicateur très clair et un objectif à terme qui doit être atteint par l'entreprise. Et donc, on s'était engagé sur une baisse de nos réductions carbone au niveau des investissements de 20% jusqu'en 2025, qu'on a rehaussé de moins 50% de 2030. Et c'est vrai que c'est un des piliers majeurs de notre stratégie d'investissement, c'est d'atteindre ces objectifs. Et puis, la troisième étape, je pense que ce serait réducteur de dire qu'on ne fait que de la décarbonation, puisqu'il y a d'autres indicateurs qui arrivent petit à petit. Et il y a notamment la biodiversité, qui est un élément très important à prendre en compte dans nos investissements. Et là où on a eu beaucoup plus de mal, c'est finalement d'avoir un indicateur fiable, puisque je pense que ça va de pair. On ne peut se fixer un objectif qu'à partir du moment où on a un indicateur fiable. Et c'est vrai que pendant de nombreuses années, en fait, on avait du mal à quantifier finalement l'empreinte de biodiversité de nos investissements. Donc, voilà. Donc, en permanence, on va avoir des nouveaux indicateurs qui vont arriver et ça posera aussi la pertinence de ces indicateurs. Et puis, la capacité de remonter, en fait, ces indicateurs pour pouvoir les monitorer et les suivre dans le temps. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a le pilier social quand même de l'ESG qui prend une importance, on va dire, de plus en plus importante. Donc, n'oublions pas et n'opposons pas climat social. C'est comment on fait de la transition sociale et qui est un sujet majeur dans notre stratégie d'investissement. Et la dernière étape, c'est vraiment financer la transition. Comment finalement, quel type d'investissement on réalise au quotidien pour transitionner ? Puisqu'on ne cherche pas forcément, et ça, c'est important, d'avoir un bilan le plus, on va dire, le plus vert possible. Mais c'est comment on aide des secteurs qui ne sont pas verts à devenir verts. Et c'est important puisque souvent, on nous dit, mais pourquoi est-ce que vous investissez encore dans le pétrole ? Mais s'il n'y a plus d'investissement vers ce type de secteur, comment ces secteurs vont transitionner ? Et donc, on a évolué en termes de stratégie, puisqu'il y a quelques années, on s'était fixé un objectif d'investissement vert à atteindre. Mais à chaque fois qu'on vendait un actif, on réduisait notre stock et que finalement, on a basculé sur un nouveau type d'objectif. C'est que tous les ans, on doit investir un certain nombre de milliards dans des actifs qui financent la transition. Et c'est beaucoup plus pertinent puisqu'on ne cherche pas particulièrement à atteindre un montant d'actifs vert dans le bilan. Mais on cherche à être le plus efficace possible dans la transition. Et donc, je vais prendre un exemple. Si on développe un parc d'éolien, ce n'est pas pour autant qu'on a vocation à garder le parc éolien sur le bilan, puisqu'on aura plutôt tendance à le vendre pour pouvoir nous libérer de la capacité d'investissement pour financer quelque chose de nouveau. Donc, on voit comment est-ce qu'on peut évoluer dans notre stratégie. Je vais passer un peu plus sur chacun de ces différents piliers. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce slide. C'est juste pour vous montrer qu'on a commencé vraiment à être très actifs, à prendre des décisions depuis 2015. Et chaque année, on renouvelle, on ajuste notre stratégie. Et je suis convaincu que dans quelques années, si je reviens, il y aura de nombreuses initiatives nouvelles qui vont apparaître. Alors, quand même un mot sur les énergies fossiles, puisque c'est quand même un sujet sur lequel on est régulièrement interrogés. Mathieu, le slide. Je pense que tu seras beaucoup plus efficace. Donc, voilà. Un slide pour vous montrer qu'on a énormément réduit nos investissements sur les énergies fossiles, puisque ces investissements ont baissé de 70 % sur le bilan d'Axe à France. Donc, chaque année, on a tendance à réduire nos investissements et donc qui représentent aujourd'hui moins de 1 % de notre bilan. Donc, on atteint quand même des niveaux extrêmement faibles. Mais pour autant, on n'a pas vendu toutes nos expositions sur le oil and gas en particulier, parce qu'on est convaincu qu'il y a des entreprises à travers le monde qui ont une ambition de transition. Et il est important, de notre point de vue, de continuer à accompagner ces entreprises à financer leur plan de transition. Et donc, c'est la stratégie d'Axe, notamment sur ce secteur. C'est d'être très sélectif en termes d'entreprises, qui est de mesurer l'ambition de leur stratégie et de se limiter uniquement à ces acteurs. Voilà. Bon. Et ensuite, il y a le charbon. Donc, il y a une volonté très forte de sortir complètement du charbon. Donc, voilà. Et on le fait de façon disciplinée et organisée, année après année. Et comme vous pouvez le voir, ça représente des montants qui sont très faibles par rapport au bilan d'Axe à France. Donc, le deuxième pilier, c'est l'intensité carbone. Je pense que ce qui est important en termes de mesures, c'est d'être cohérent avec le reste des acteurs. Donc, c'est d'où l'importance de la ENSAOA. Et effectivement, ce qu'on mesure, on le mesure en adéquation avec ce que font les autres acteurs, pour que les chiffres soient effectivement comparables. Et l'indicateur qui est retenu, c'est l'intensité carbone, alors qu'il y a des vertus, puisqu'elle mesure concrètement les émissions carbone des entreprises rapportées à la valeur de marché. Elle a un énorme inconvénient. On sait que l'effet dénominateur sur la valeur de marché, c'est-à-dire que notre intensité carbone qu'on mesure quasiment chaque mois, est dépendant des valeurs de marché. Donc, demain, il y a des valeurs qui baissent. Eh bien, notre intensité carbone va augmenter. Et donc, ça crée de la volatilité sur nos mesures. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, sur le périmètre, un mot, c'est important, parce qu'on y reviendra après, je pense que sur ce qu'on veut faire à l'avenir. Aujourd'hui, on couvre les actions cotées, les obligations d'entreprise, l'immobilier. Voilà. Et clairement, il faut que ce scope augmente, puisqu'on ne fait pas que ça. On a notamment, on investit quand même beaucoup dans le private equity, dans les infrastructures. Et donc, c'est important que petit à petit, en fait, on mesure sur ces classes d'actifs. Mais en l'état, à l'heure actuelle, c'est sur ce scope-là. Voilà. Et des ambitions, des objectifs très clairs. Moins 50% d'ici 2030 à atteindre. Alors, voilà ce qui, donc ça, c'est le résultat de l'évolution carbone, donc d'Adsa France. Donc, il se trouve qu'on a baissé de 50% entre, depuis 2019, de façon très, on va dire, année après année. Ce qui est intéressant, au-delà du chiffre, c'est comment on explique ces baisses. Et ça, c'est le grapitude à droite. Et donc, on décompose, on explique cette réduction, à la fois parce qu'on a des obligations qui arrivent à échéance. Et donc, forcément, c'est, voilà, qui a un impact positif. Ensuite, il y a le plan d'investissement. Donc, ça, c'est vraiment ce dans quoi on investit, donc, et qui, effectivement, aujourd'hui, on a tendance à privilégier des actifs qui ont une intensité carbone qui est plus faible que ce qu'on avait en stock. Ensuite, le troisième pilier, c'est l'action des entreprises. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphe, ce n'est pas là où on a eu, en 2023, le plus d'impact. Mais néanmoins, ça va être un élément clé dans notre trajectoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne peut pas non plus juste investir dans des entreprises propres. Il faut vraiment que les entreprises qui se sont engagées à réduire leurs émissions carbone, eh bien, le fassent pour que ça se traduise dans, finalement, dans l'intensité carbone qu'on mesure au niveau de notre bilan. Et puis, le dernier effet, c'est l'effet marché, ce fameux effet dénominateur dans la mesure. L'année dernière, c'est eu un effet positif, puisque les marchés ont plutôt performé. Mais voilà, mais ça crée, effectivement, du bruit. Et donc, on a aujourd'hui, c'est vrai que le bilan d'AXA France, quand on le compare aux indices, il est très faible en carbone. Puisqu'on voit, il y a des chiffres de 67 tonnes de carbone sur des indices MSCI Europe, comparé à 29. Donc, en fait, on a déjà un bilan qui est très décarboné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, la stratégie, elle est plutôt que de se dire, en fait, on va passer ce moins 50 à moins 60. Aujourd'hui, en fait, il y a une volonté très forte d'augmenter le scope de mesures sur lesquelles on fait la mesure, plutôt que de vouloir absolument continuer à vendre des actifs pour les réorienter vers des actifs qui sont aujourd'hui moins, qui émettent moins de carbone. Parce qu'il faut qu'on, voilà, il faut notamment, et j'y reviendrai, sur les PME, on ne mesure pas leurs émissions carbone. Et c'est indispensable qu'on aide ces entreprises à le faire, parce que la vraie transition, ce n'est pas uniquement les grands groupes cotés, c'est aussi tout l'industrie française dans les territoires qu'il faut aussi décarboner. Je suis toujours bien dans le temps, ou il faut que j'accède ? Une petite minute encore. Bon, alors, je vais dire encore deux, trois choses. Bon, il y a des nouveaux indicateurs qui arrivent, notamment sur la biodiversité. On est en train de tester ces mesures-là, ces indicateurs-là. Je pense que sur des initiatives de transition, je pourrais en parler pendant des heures, mais donc on finance aussi, non seulement, alors il faut financer tout, c'est-à-dire qu'il faut financer des États, parce qu'effectivement, c'est bien les États qui ont un rôle majeur pour pouvoir développer le territoire, les territoires, et parce qu'il faut construire des digues, etc. Enfin, disons que ce n'est pas, donc le financement des États est clé, et donc on le fait. Il faut financer des entreprises et financer leur programme de décarbonation et pour que, effectivement, leur trajectoire s'accélère. Et il faut financer aussi de l'immobilier pour que, finalement, ne plus avoir de passoires énergétiques, mais avoir des immeubles qui soient efficients d'un point de vue énergétique. Il faut financer. Alors, on a mis une photo des forêts. Non seulement, il faut investir dans des forêts en Europe, et c'est très bien, mais il faut surtout replanter des arbres là, dans les forêts où il n'y a plus de forêts. Donc, notamment, ça, c'est dans les pays émergents, donc en Amérique du Sud. Et donc, je pourrais vous faire une conférence entière là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que, effectivement, grâce à ça, on va pouvoir vendre des crédits carbone et, effectivement, donner une rentabilité à notre investissement, puisque, en fait, grâce à en replantant des arbres dans ces zones, on va permettre, on va revendre ces crédits carbone à des entreprises qui veulent neutraliser leurs émissions carbone. Et donc, finalement, ce qui fait du sens, donc, ça devient du sens d'un point de vue d'investissement, puisqu'il y a une rentabilité qui est obtenue grâce à ces programmes de reforestation. Et voilà, et dernier point, je m'arrête là, c'est un rôle, on a un rôle majeur en tant qu'actionnaire de ces entreprises, puisqu'on intervient dans la politique de ces entreprises. Et on a des discussions, quand même, qui deviennent de plus en plus, on va dire, c'est des bras de fer, parfois, pour pouvoir influencer le management de ces entreprises dans leur politique de décarbonation. Donc, voilà, c'est aussi, et ça, donc, toutes les politiques, tous les votes sont centralisés chez nous, au niveau de notre gérant d'actifs. Et donc, effectivement, on leur demande d'être ambitieux et de pouvoir voter contre des résolutions d'entreprises quand on considère qu'elles ne sont pas suffisamment ambitieuses. et parce que, comme je l'ai dit, c'est très important dans notre trajectoire d'intensité carbone que l'entreprise, ça se traduise par une baisse de leur, elle-même, de leurs émissions. Je m'arrête là. Un grand merci à Mathieu, mais je pense qu'on aura des questions par la suite. En tout cas, notamment sur les nouveaux indicateurs, vous évoquez la difficulté, parfois, d'avoir des qualités, de la donnée de qualité, en tout cas. Donc, on va laisser ça pour tout à l'heure. On va se faire, à la fin, donc, un dernier focus risque avec Elie. Et Elie, finalement, quelles sont les implications de l'introduction de ce prisme durabilité dans le pilotage des risques des portefeuilles d'assureurs. Donc, effectivement, on l'a vu, il y a un certain nombre de métriques qui apparaissent. L'enjeu, là, ça ne va vraiment pas être de casser complètement le cadre de gestion des risques et le cadre de pilotage de ces risques-là, mais plutôt de le compléter et d'intégrer, finalement, essentiellement des segments qu'on n'a pas l'habitude de traiter visuellement, puisque le prisme risque, il est aujourd'hui très orienté par solvabilité 2, donc avec des segmentations qui correspondent aussi à la segmentation qu'on voit, en particulier dans la formule standard pour la majorité des acteurs. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment d'adapter ce cadre de risque, de le compléter pour tenir compte des impacts liés aux enjeux environnementaux et de durabilité. Donc, on le voit, ça, c'est quelque chose qui est renforcé, là aussi, partiellement à ce stade par l'attente des clients, mais par contre, assez significativement, par le régulateur, avec des compléments assez importants, des stress tests climatiques dont la cadence s'accélère, et des rapports de plus en plus fréquents, là aussi, sur les enjeux et ce qu'il faut mettre en place. Donc, si on essaie de faire une petite cartographie un peu synthétique à l'actif, ça va revenir, et on l'a vu dans la présentation de Mathieu juste avant, à découper un peu différemment son actif et à l'analyser surtout différemment, en regardant ses expositions sectorielles, non plus nécessairement pour des raisons de concentration, mais plutôt pour des raisons d'impact climat ou biodiversité. À cela va être couplée la segmentation géographique, puisqu'il y a évidemment le risque de transition qu'on imagine bien à l'actif, mais un risque physique aussi qui peut se matérialiser et avoir des impacts. Et puis ensuite, un lien avec les labels et les certifications qui vont permettre d'avoir une garantie sur l'efficacité des sous-jacents. C'est notamment des choses qu'on va regarder aussi beaucoup sur les placements immobiliers, dont on va avoir un traitement un peu plus spécifique, puisque ce sont des actifs en général qui sont détenus en direct et sur lesquels on peut influer différemment que par la politique de vote qu'on évoquait tout à l'heure. Ensuite, pour compléter vraiment le tableau, il y a tous les enjeux sociaux et donc le niveau d'engagement social et sociétal des actifs et des acteurs sous-jacents à ces actifs. Et puis enfin, évidemment, l'impact environnement avec des indicateurs, comme on l'a vu, l'intensité carbone ou bien d'autres, qui vont à la fois mesurer un impact, je dirais, brut comme des émissions carbone, mais aussi potentiellement un impact un peu plus dynamique comme l'impact sur la transformation de l'économie, par exemple, l'électrification des transports. Au passif, on a un peu l'effet miroir, évidemment, avec les enjeux de segmentation géographique. Ça, c'est aussi des choses qui ont été largement introduites avec l'exercice climatique ACPR et finalement une analyse des portefeuilles et une segmentation des portefeuilles par zone géographique avec des risques de durabilité qui vont se matérialiser différemment selon les zones. Une analyse un peu plus détaillée aussi de ces portefeuilles, et donc notamment pour les enjeux de retraite, les ventilations d'âge, les pyramides d'âge, qui vont avoir un impact aussi sur la gestion des risques et des investissements. Et puis, évidemment, à cela vient se combiner les catégories et les enjeux professionnels où, on l'a vu, là aussi, il y a des attentes et en tout cas une sensibilité différente selon les différentes catégories professionnelles. Et enfin, évidemment, si on revient sur un aspect un peu plus technique et un peu plus usuel, la nature des fonds sous-jacents, évidemment, va aussi jouer un rôle. Donc, l'enjeu numéro un, et c'est ce que Mathieu a présenté sur l'actif, c'est d'avoir dans un premier temps une vision, finalement, de l'état de l'art et de son profil de risque. Ça, ça passe notamment par mesurer la matérialité financière de ces risques et d'abord par l'identification de ces risques puisque là aussi, ce sont des risques que maintenant, on voit largement apparaître dans les cartographies, mais qui convient encore de développer et de décrire. Pour ne citer que les quatre principaux qu'on voit notamment ressortir dans les rapports article 29 des acteurs, évidemment, le risque de transition, donc plutôt à l'actif, le risque physique qui va avoir évidemment des impacts sur la sinistralité, mais qui peut aussi avoir un effet contagion sur les actifs financiers. Le risque, et enfin, deux risques qui existent depuis un certain temps, mais qui sont renforcés là aussi par les enjeux liés au changement climatique et aux engagements notamment que prennent les compagnies d'assurance. Le risque de réputation, d'une part, est assez lié finalement au risque de responsabilité pour, par exemple, des entreprises qui seraient jugées pas assez actives ou en tout cas pas assez ambitieuses sur leur stratégie et donc qui devraient rendre d'une certaine manière des comptes. Une fois qu'on a identifié ces risques-là, l'enjeu, c'est de comprendre quelle en est la source, quelle en est l'origine. Donc le risque de transition, il est notamment porté par les évolutions réglementaires, par l'augmentation des taxes et des exigences spécifiques sur certains types d'actifs. On peut, par exemple, penser à la loi climat-résilience et les enjeux sur les bâtiments. Et il peut aussi se matérialiser, et on le voit de plus en plus dans la stratégie des très gros acteurs, par le refus de financer ou en tout cas l'action de levier de pression sur le financement de très grosses entreprises du fait du maintien de leurs activités très émissives. Les risques physiques, là, on voit assez bien, donc les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique et les maladies vectorielles. C'est des choses qui avaient aussi été transcrites dans le cadre de l'exercice climatique. Et enfin, les risques de réputation et de responsabilité qui, eux, vont être très liés aux engagements que les entreprises prennent et au type de financement qui sont alloués. Donc on le voyait tout à l'heure, par exemple, à des projets qui ont plutôt une contribution favorable à la transition. Une fois cette étape-là faite, l'objet ensuite, c'est de décliner ça pour justement en mesurer l'impact et le faire passer dans les modèles. Donc c'est d'identifier quels vont être les impacts de ces risques-là. Et là, on retombe sur des choses qu'on a un peu plus l'habitude de manipuler quand on fait de la gestion de risque avec des impacts financiers et qui vont jouer sur la valeur des actifs avec des décotes. Des impacts plutôt en termes de sinistralité et donc des déformations plutôt d'ordre dérive de sinistralité. Et puis sur le risque de réputation, plutôt des effets sur la collecte et le comportement des assurés ou un risque plutôt d'ordre financier, mais cette fois-ci de résultat avec des amendes ou des pertes financières. Le deuxième aspect et qui est très largement introduit par les rapports article 29 et par la CSRD, c'est de compléter finalement cette évaluation et c'est ça qui vient aussi beaucoup transformer l'analyse et la vision avec une évaluation de la matérialité d'impact en plus de la matérialité financière. Et donc là, l'enjeu principal, c'est vraiment de venir compléter ce prisme d'analyse financière qu'on a l'habitude de manipuler, même si on l'a vu, il fallait intégrer des segments complémentaires pour intégrer des métriques extra-financières qui vont nous permettre de mesurer l'efficacité de notre stratégie ou en tout cas, dans un premier temps, de voir où est-ce qu'on en est, comment nos portefeuilles d'investissement et nos produits ont un impact sur la biodiversité, sur l'environnement. Donc si on prend l'exemple de la biodiversité, on a notamment la MSA qui est un indicateur pour le coup très quantitatif et qui permet de mesurer un impact sur la biodiversité. Aujourd'hui, c'est un indicateur qui est assez peu maîtrisé, qui est assez complexe à manipuler, à agréger. Et donc on a parfois des acteurs qui vont plutôt se tourner vers l'analyse de leurs investissements en identifiant la part de leurs investissements qui ont un impact positif sur la biodiversité puisque, par exemple, ils vont investir dans des fonds qui financent la préservation de certains sites. Sur le climat, je passe très rapidement puisqu'on l'a évoqué et les indicateurs là aussi sont maintenant utilisés depuis quelques années avec l'empreinte carbone, l'intensité carbone ou l'impact sur les températures. Et puis, si on reste sur le E du ESG, il y a tous les enjeux d'efficacité opérationnelle, d'exploitation et notamment les consommations de ressources, les déplacements de collaborateurs avec des enjeux sur les parcs de voitures, par exemple, les parcs automobiles. Les deux autres aspects sont le S et le G. Sur le social, là aussi, c'est l'enjeu de contribuer au développement de projets sociaux et sociétaux et donc d'intégrer dans sa stratégie, au-delà du développement de ces produits, le financement de l'économie. Et puis, enfin, sur la partie gouvernance, Mathieu l'a largement évoqué avec la nécessité d'avoir vraiment un impact sur les décisions qui vont être prises par le biais actionnarial et du coup, d'une certaine manière aussi, de rendre des comptes par les votes qu'on aura exercés lors des assemblées générales, par exemple. Oui, il te reste très peu de temps, mais peut-être, pour conclure, finalement, comment on va s'assurer de l'efficacité de la stratégie que l'on met en place aujourd'hui ? Alors, très vite, sur cette dernière partie, pour, une fois qu'on a finalement adressé un peu un état des lieux, qu'on a identifié les enjeux, qu'on les a ciblés, puisque c'est ça aussi l'objectif, c'est d'identifier les zones très matérielles, très impactantes, que ce soit d'un point de vue d'un impact environnementaux ou d'un point de vue d'un impact financier. L'objectif est de définir une stratégie qui va lier à la fois les aspects stratégiques, je dirais, usuels, et donc la stratégie climat, la stratégie de décarbonation, donc typiquement les réductions d'empreintes ou d'intensité carbone et tout l'enjeu ensuite c'est de projeter finalement cette stratégie pour s'assurer à la fois de sa robustesse, pour mesurer son efficacité et ce qui est nouveau par rapport à finalement ce qu'on a l'habitude de faire, c'est le narratif et le sous-jacent des scénarios où on s'appuyait historiquement plutôt sur des scénarios financiers et techniques en regardant ce qui s'était passé et en voyant ce qu'on... en redéduisant ce qui pourrait se passer sur cette base-là. Là, l'approche est assez différente puisque les impacts du changement climatique, même si on commence à en constater certains, ils sont quand même plutôt devant nous. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment d'analyser les données climatiques et physiques pour pouvoir construire des narratifs, des scénarios sous-jacents et puis dans un second temps de vraiment les décliner et de traduire ça en termes de facteurs de risque. Ça, ça nécessite aussi évidemment d'adapter ces modèles pour travailler la granularité, pour travailler les projections et avoir une capacité à vraiment répliquer les comportements qu'on a identifiés. Une fois que tout ça est en place, on peut passer à la projection des portefeuilles et la construction des hypothèses et notamment essayer de quantifier comment ces éléments-là vont se traduire sur le bilan. Et puis enfin, en dernier lieu, l'analyse et l'exploitation des résultats en faisant vraiment coïncider et en complétant finalement le prisme d'analyse usuelle avec des métriques type résultat, solvabilité, attente des assurés avec des métriques extra-financières pour valider dans le même temps la stratégie de transition. Si ça te va, Élie, je vous propose de conclure là-dessus parce qu'effectivement on a un peu... Tu as la parole donc je te laisse conclure cet atelier si tu veux bien. Oui, en synthèse peut-être et après je laisserai la place pour les questions. Effectivement, on le voit, peut-être ce qui a évolué si on se concentre sur le prisme assuré puisque l'attente des assurés c'est quand même un driver aussi essentiel. C'est qu'aujourd'hui on commence à voir ces sujets-là qui ressortent lorsqu'on interroge les assurés aussi parce qu'on les questionne dessus évidemment. Néanmoins, ce n'est pas aujourd'hui un sujet qui est encore complètement central et les attentes se tournent plutôt vers le régulateur, les pouvoirs publics et finalement les assureurs. d'où l'enjeu comme on l'a vu là de vraiment s'investir dans la transition pour les assureurs par le biais du portefeuille d'actifs qui si on s'intéresse spécifiquement dans les enjeux environnementaux aux enjeux climat est le plus gros porteur évidemment de l'impact des assureurs et puis aussi d'adapter évidemment sa gestion des risques pour au-delà de regarder l'état instantanément pouvoir se projeter et pouvoir justement intégrer aussi ce que ne capte pas une photo à date ces notions de financement de la transition qu'évoquait Mathieu et de démontrer qu'évidemment on garde par exemple certains zémetteurs en portefeuille qui aujourd'hui sont très émissifs parce qu'on les accompagne finalement dans leur transformation. Merci beaucoup. Merci Elie, Mathieu et Simon pour vos interventions. J'espère en tout cas qu'il y aura quelques questions dans la salle. N'hésitez pas. Le micro peut circuler. Première question. Oui, allez-y. Déjà peut-être on peut vous entendre. Oui, merci. La première est lancée cette ambition. Ma question c'est vous a-t-il donné carte blanche ou sinon quel budget d'impact de réduction de rendement que ce soit via la vente sur le stock ou la réduction du périmètre d'investissement vous a-t-il confié ? Ça c'est la première question. Et la deuxième j'ai l'impression que dans les chiffres que vous avez montrés en termes d'intensité carbone était sur un scope ou empreinte carbone était sur un scope 1 et 2 il n'y a-t-il pas un trou dans la raquette plutôt grand à ne pas prendre en compte dans ce cas-là le scope 3 ? Bon Alors sur la première question donc ça c'est une question assez facile c'est-à-dire que l'objectif qui est fixé et publié puisque effectivement il y a un rapport climat qui sort chaque année et qui rappelle en fait les objectifs ensuite nous communauté investissement et bien nous prenons nos décisions d'investissement on a un comité d'investissement groupe sur lequel je contribue et effectivement étant donné qu'AXA France représente une part importante des actifs du groupe effectivement on est très influents sur la façon dont on déploie et bien ce plan d'investissement donc moi j'ai un objectif qui est très clair voilà AXA France on doit baisser nos émissions carbone et ensuite on investit pour atteindre cet objectif là il y a une initiative des initiatives locales et notamment il y en a une sur lesquelles on a été très impliqué c'est qu'on crée des contrats d'assurance qui sont très très ambitieux en termes d'investissement vert et notamment c'était l'euro croissance donc ça c'est un produit d'épargne qu'on a lancé il y a quelques années et qu'aujourd'hui il y a une grosse partie de la collecte qui est orientée vers ce type de contrat et sur lesquelles on a au minimum 50% d'investissement vert et ça c'est pas une initiative imposée par le groupe c'est une initiative purement locale donc pour que ça puisse fonctionner encore une fois c'est un équilibre c'est pas tout n'est pas décidé en centrale au groupe c'est un équilibre il faut une je peux vous dire il y a une motivation des équipes pour effectivement plutôt en faire plus que moins donc voilà et donc aujourd'hui on est à la fois influents et sur la façon dont on traduit cette ambition définie par Thomas alors sur le scope 1, 2, 3 ça va me permettre de répondre au point de la donnée c'est à dire que évidemment que moi je rêve d'avoir sur tous nos investissements les données 1, 2, 3 quand on a un immeuble d'habitation en fait on n'a pas la possibilité d'imposer à nos locataires le fait d'avoir de pouvoir mesurer les émissions carbone de tous les appartements donc en fait on est plus souvent contraint il y a une difficulté très forte de récupérer la donnée légalement et donc effectivement il y a des trous dans la raquette et je ne peux pas donc on fait les mesures sur le 1 et le 2 le 3 on s'améliore année après année et c'est bien notre objectif c'est bien de mesurer l'ensemble des scopes d'autres questions si le micro juste je vais vous donner une petite anecdote qui est assez rigolote c'est qu'on a des bureaux à Londres et il y a Google qui est notre locataire et alors il y avait des émissions carbone qui étaient en scope 3 très très mauvaises et en fait la raison c'est qu'en fait ils font tourner les équipes H24 et donc le bâtiment est hyper efficient et d'un point de vue on ne peut rien leur reprocher c'est à dire qu'ils préfèrent concentrer leur activité sur une zone sur un immeuble mais en revanche quand vous intégrez le scope 3 l'immeuble n'est pas très bon donc il y a plein de cas très très spécifiques merci en revue pour cette présentation donc j'avais aussi deux questions pour monsieur Monté la première c'était à propos de la mise en place de CSRD donc la réglementation en général qui est de plus en plus complète est-ce que vous ça vous aide à déployer du coup votre stratégie à ESG ou alors vous pensez qu'aujourd'hui il manque encore des choses en termes d'indicateurs pour sélectionner des investissements et la deuxième question c'est par rapport à vos assurés eux ils vont peut-être être moins sensibles enfin on l'a vu à la question climat est-ce qu'ils ont bien conscience derrière du risque de transition ou du risque qu'il pourrait y avoir à continuer à investir avec plutôt un objectif de rendement plus élevé sur des entreprises les plus carbonées alors merci beaucoup pour ces deux excellentes questions sur la deuxième en fait on a une énorme responsabilité pour on va dire informer nos clients et leur faire finalement comprendre comment sont gérés les actifs et de leur expliquer les enjeux et ça c'est des questions qu'on se pose c'est pas seulement nous en tant qu'assureurs de fournir des véhicules d'investissement ou des supports d'investissement mais c'est aussi notamment sur la formation qui est clé c'est parce que en fait on a des clients forcément très divers entre les entreprises qui sont très avancées donc ça c'est les grands groupes on a des clients entreprises PME ETI sur lesquelles il faut effectivement les accompagner alors on peut les accompagner sur les investissements mais en tant qu'assureurs aussi et c'est ce qu'on fait donc on s'appuie beaucoup sur AXA Climate qui est le premier formateur en France et donc voilà on a une entité qui est là aussi pour mesurer les émissions carbone donc et donc on propose effectivement à nos clients PME ETI d'utiliser ces nouveaux acteurs qui se créent pour mesurer les carbones mais il y a un accompagnement et nous et on moi je suis convaincu que dans nos reportings financiers d'investissement ils vont devenir et bien on va voir apparaître de plus en plus ces indicateurs là ça me semble indispensable d'un point de vue de transparence mais également pour qu'ils prennent conscience de ce qui est fait et puis aussi des enjeux pourquoi est-ce qu'on suit ces indicateurs là et en quoi c'est important qu'on ait des trajectoires positives sur ces indicateurs sur votre première question la première question sur la réglementation la réglementation alors oui alors bon il y a eu beaucoup sur la classification article 8 9 bon c'est vrai que la réglementation elle s'adapte nous enfin je pense que ce qui est important c'est qu'on a donc chaque ça une stratégie climat et effectivement après on met des chiffres si c'est du 8 du 9 en fonction de la réglementation je pense que cette réglementation elle est particulièrement importante pour à travers nos unités de compte pour que nos clients puissent y voir clair alors il y a en plus de la réglementation il y a les labels donc il y a le fameux label ISR qui a été revu évidemment que c'est une bonne chose qu'il y ait ces labels pour que les clients puissent se dire ben voilà il y a un label donc en fait je peux y aller donc moi je suis favorable au label mais en tout cas nous notre stratégie on l'adapte pas forcément au label c'est à dire qu'on a une stratégie on la déploie on avance de façon très organisée et effectivement cette réglementation elle est faite pour aider nos clients à y voir clair pour pouvoir comparer les offres entre elles entre les différents acteurs merci y a-t-il d'autres questions là ça va être une question rapide je voulais vous demander si en l'état de vos ambitions d'investissement notamment sous l'angle de la décarbonation etc et puis des opportunités qui se présentent aujourd'hui est-ce que aujourd'hui ou peut-être par anticipation dans les prochains mois prochaines années vous heurtez parfois à des limites d'opportunités d'investissement et éventuellement à des arbitrages que ce soit en termes géographiques de concentration monétaire ou autre alors on a une stratégie d'investissement qui est de diversifier nos risques et c'est des diversifications en termes sectoriels en termes de géographie et quand par exemple sur l'immobilier on veut investir partout dans le monde et notamment dans des zones géographiques où honnêtement il y a moins d'ambition locale pour pouvoir développer des bâtiments qui répondent aux critères environnementaux de l'Europe alors parfois on passe par des gérants américains et alors ils sont très pragmatiques parce qu'à partir du moment où on leur dit nous on ne pourra investir dans votre fonds que si le fonds respecte un certain nombre de critères ESG qu'on ne pourra investir qu'à partir du moment où on aura les émissions carbone de vos investissements il y a un pragmatisme américain très fort c'est à dire qu'ils savent très bien que pour capter nos investissements ils sont obligés de on va dire de répondre maintenant à nos exigences et c'est vrai que c'est le côté influence et je pense que c'est une très très bonne chose c'est à dire qu'on veut continuer à être diversifié on veut continuer à financer tous les secteurs mais de plus en plus on dit clairement aux différents acteurs si vous souhaitez qu'on continue à investir dans tel ou tel actif et bien voilà notre degré d'exigence voilà donc et honnêtement ça voilà donc après ça avance plus ou moins vite selon les pays selon mais en tout cas je ne peux pas dire qu'aujourd'hui oui si il y a des activités qu'on ne fait plus parce que de toute façon sur les bannes il n'y a même pas à discuter de toute façon on n'investit plus mais en tout cas je pense que ce rôle d'influence est encore plus plus important puisque c'est comme ça qu'on va faire bouger les acteurs et pas uniquement en Europe mais et notamment sur l'Asie et aux Etats-Unis j'avais vu une ou deux questions qui est restée là oui alors vous avez j'ai entendu dire que vous fixez des seuils en termes d'investissement vert ma question c'est c'est quoi un investissement vert concrètement étant donné la taille de votre bilan j'imagine que faire la classification de chaque actif c'est un poil compliqué donc ligne à ligne d'actif comment on fait pour dire si c'est vert ou si c'est pas vert par exemple si j'investis chez Vinci qui construit à la fois des autoroutes et qui construit des fermes éoliennes c'est vert ou c'est pas vert si j'investis chez EDF qui fait beaucoup de nucléaire mais en même temps des centrales à charbon ou des centrales à gaz est-ce que cette ligne elle est verte ou pas donc ça c'est pour le côté est-ce que vous basez sur des organismes externes qui vous donnent des notations sur lesquelles vous pouvez avoir confiance et sur le non-coté comment vous faites sur le non-noté comment vous faites donc au global est-ce qu'on peut avoir confiance en la notation de votre bilan et est-ce qu'on peut comparer aussi entreprise par entreprise puisque par exemple vous faites votre classification de votre côté est-ce que Generali en fait une différente est-ce que Groupama en fait une différente etc. Alors évidemment il faut que petit à petit il y ait une harmonisation et c'est la réglementation qui peut nous aider justement à harmoniser mais en attendant il faut bien faire des choses donc notamment lorsqu'on investit sur un immeuble notre classification verte c'est des qualités d'efficacité du bâtiment en termes de perte en énergie donc il y a des classifications très claires en Europe A, B, C, D donc effectivement on a défini des critères par exemple sur l'immobilier sur les entreprises en fait lorsqu'on finance une entreprise c'est quand même beaucoup à travers la dette et donc il y a des émissions vertes qui apparaissent qui sont émises par ces entreprises et qui orientent le financement vers la transition et donc ce qui permet effectivement de dire on veut bien vous financer mais uniquement sur cette partie d'activité plutôt que sur terre l'autre donc ça c'est une autre façon de faire nos choix d'investissement ensuite sur les PME et TI alors là c'est le grand vide actuellement donc nous ce qu'on est en train de mettre en place c'est plutôt des best best in class de fonds donc sur les PME et TI l'idée c'est pas uniquement d'investir dans des PME et TI dont le business et la transition c'est de financer des entreprises qui n'ont voilà on va dire mais qui ont un plan de décarbonation et qui ont un responsable RSE et qui font une mesure tous les deux ans tous les ans de leurs émissions carbone donc c'est donc on est en train de mettre on a mis en place des mandats qui ont ces caractéristiques là et maintenant il faut qu'on les étende à tous nos mandats mais ça prend énormément de temps parce qu'il faut concrètement aussi que les entreprises enfin nous on a des on investit des montants importants et donc toutes les PME ne peuvent pas s'adapter du jour au lendemain donc on le fait progressivement et à terme évidemment qu'il faut que la réglementation dise bon ben voilà cet actif là de financement de PME il est vert ou pas mais pour le moment il n'y a pas ce genre de caractéristiques mais je suis convaincu que ça va se mettre en place et c'est pour ça que moi je dis toujours la route est encore longue mais ce qu'on essaie de faire c'est on n'attend pas que la réglementation nous dise si c'est vert ou pas c'est qu'on est obligé aujourd'hui si on veut anticiper et finalement influencer c'est d'être plutôt en avance de phase par rapport aux autres acteurs et plutôt que d'attendre d'avoir un consensus de l'ensemble des acteurs bon on prend deux questions et après on va vous laisser partir au déjeuner pour respecter les horaires parce que je pense qu'on pourrait passer l'après-midi bonjour je vais peut-être dire une bêtise mais je comment vous articulez le fait que vous orientez en fait vos clients particuliers ou entreprises dans le choix des actifs avec le fait que normalement enfin sauf si j'ai dit une bêtise on a pas le donné des conseils financiers alors si on est là pour accompagner nos clients dans leur choix d'investissement donc effectivement il y a différentes disons types de contrats il y a de la gestion libre où finalement le client choisit ses investissements et donc il y a un catalogue et voilà et puis ensuite il y a ce qu'on appelle aussi de la gestion pilotée où finalement nous en fonction du profil de risque de l'horizon d'investissement de nos clients ont leur conseil et donc ils nous délèguent en fait en quelque sorte le mandat un mandat pour pouvoir gérer leurs actifs en fonction de leur profit de risque et c'est là où il y a l'apparition de l'industrie verte c'est à dire que la réglementation va nous imposer que dans nos offres demain et demain c'est vraiment demain enfin demain c'est cette année qui est des supports qui intègrent justement cette stratégie ESG de financement de l'économie réelle notamment en fait c'est le CIF du client avec qui vous discutez mais c'est en fait le CIF qui donne qui oriente le client mais c'est pas vous vous donnez juste des conseils ou en fait c'est notre réseau de distribution donc en fait c'est nos agents qui effectivement ont ce rôle d'accompagner nos clients on a plein de distributeurs et en tout cas qui ont le rôle de conseiller de nos clients merci et puis je rajoutais dans les entreprises on a quand même depuis la loi Pacte beaucoup plus de gouvernance autour des dispositifs d'épargne collective avec des commissions de suivi avec des membres de ces commissions qui sont extrêmement sensibles à ces enjeux climatiques et portés également et appuyés par les directions RSE des entreprises il y a une espèce d'alignement quand même au delà de l'aspect conseil il y a quand même une prise même si on disait tout à l'heure qu'il y a la performance qui prime encore quand on fait des interrogations on voit quand même de plus en plus que le prisme ESG l'emporte en tout cas dans le choix des placements qui seront offerts aux salariés merci pour la présentation j'ai une question qui fera un petit peu écho à celles qui ont déjà été posées sur les limites des indicateurs et les trous dans la raquette c'est assez notoire que les entreprises du secteur financier on a du mal à bien mesurer leurs émissions notamment pour des raisons de scope il y a des initiatives qui sont mises en place comme le PCF qui a été rejoint par un certain nombre de grands groupes bancaires et d'assurance est-ce que vous utilisez les outils de ce type d'initiative est-ce que vous avez vos propres outils pour sur ce secteur particulier mesurer les émissions ? selon le type d'actifs on utilise différents acteurs donc effectivement nous on mesure pas tout donc on passe par des instituts spécialisés qui sont organisés pour qui proposent des méthodes déjà et ensuite qui offrent qui vont mesurer notamment sur la biodiversité c'est tellement spécialisé que c'est indispensable de passer par des instituts spécialisés qui ont la compétence et les moyens de pouvoir mesurer cet indicateur de façon très très régulière voilà donc il y a un choix qui doit être fait effectivement sur avec quel type de prestataire on travaille voilà il y a des agences de notation qui se sont quand même qui s'organisent de plus en plus pour offrir ce genre de choses ce qui est très important pour nous c'est avoir une cohérence pour tous nos clients sur l'ensemble de leurs investissements et de pouvoir à terme leur donner des reportings consolidés sur non seulement des indicateurs économiques mais aussi sur des indicateurs EG voilà je pense que l'heure il est 13h12 je pense qu'on peut conclure encore un grand merci à vous tous d'avoir participé à cet atelier merci Elie Mathieu et Simon merci beaucoup bon appétit bon appétit bon appétit